A 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. C'est un événement qui marquera l'histoire. C'est en ces termes qu'un spécialiste de la National Geographic Society a salué la découverte de l'Homo Naledi. Bonjour Pascal Pic. Bonjour. Vous êtes paléo-anthropologue au Collège de France, auteur du retour de Madame Néandertal, Comment être sapiens, publié chez Odile Jacob. Alors c'est qui cette Homo Naledi qu'on a découvert là ? Eh bien c'est peut-être depuis 50 ans le premier fossile avec un ensemble d'individus extraordinaires. Je rappelle 15 individus, 1500 ossements, c'est absolument exceptionnel. Et ça fait 50 ans que l'on cherche le premier représentant du genre humain, donc le premier homme en vrai sens du terme, qui donnera plus tard Néandertal, nous-mêmes, les Homo Erectus. Et donc cette découverte est importante parce que, même si les datations mériteraient d'être reprécisées, on est vraiment à la charnière de ce que serait la transition entre les Australopithèques et les premiers hommes au sens clair. Alors on parle d'une datation de 2 millions d'années, c'est ce qu'on entend un peu depuis hier, ça vous paraît crédible ? Oui, pour la morphologie oui, mais on est autour de 2 millions, 2,5 millions d'années. Et c'est vraiment la période charnière autour de laquelle émerge en tout cas le genre humain entre Homo habilis, Homo erectus. Parce qu'on est un peu paumé dans tout ça, par rapport à Lucie, par rapport à Néandertal, il se situe où l'Homo naledi ? Aidez-nous un peu là ! Alors bien sûr, Lucie, c'est vraiment la reine des Australopithèques, la mascotte, elle est d'Afrique de l'Est, elle date de 3 125 000 ans, donc c'est plus ancien. Donc elle n'aurait pas pu rencontrer l'Homo naledi ? Dans l'état actuel, les choses, c'est loupé pour eux, même sur Mythique. La chose importante, Néandertal, et nous sommes plus récents, nous émergeons vers 500 000 ans. Donc on est vraiment en Afrique, dans une région qui, depuis longtemps, prétend nous apporter des fossiles à l'origine des premiers humains. On a eu des découvertes annoncées ces derniers mois, d'ailleurs, c'est intéressant, mais ça restait des Australopithèques. Là, je ne dirais pas, c'est le chénon manquant, mais on a quand même un ensemble de fossiles remarquables qui expriment très bien ce passage vers l'émergence des premiers hommes, au vrai sens du terme. Donc vous répondez oui à la question de Sam Elio sur Twitter, est-ce que cette découverte change fondamentalement les connaissances sur nos origines ? Ah, ça dépend de ce que l'on veut dire, mais en tout cas, ça précise, depuis 50 ans, les origines du genre humain. Oui, c'est une référence fondamentale. Est-ce qu'on lui a donné un petit nom, ce qu'il lussie à cette hominadée naledi, écrit César sur Twitter, toujours avec le hashtag un matin ? Non, pas que je sache, mais ça viendra peut-être. Mais ils sont 15, donc franchement, là, c'est une rétroupe. Comment on les a découverts, ces ossements ? Eh bien, nous autres, les paléanthropologues et les préhistoriens, nous devons beaucoup aux amateurs, et notamment aux spéléologues. On le sait pour la Grotte Chauvet, par exemple, dont on a parlé récemment, pour Chauvet 2, si je peux me permettre, eh bien... Qui a été découverte un peu par hasard, par des spéléos ? Alors, ces spéléos, quand même, savaient très bien qu'ils étaient dans une région où ils avaient des chances de trouver des choses. Donc des gens, quand même, bien informés. Et nous, nous devons beaucoup, bien sûr, aux amateurs éclairés. Ce qui est intéressant, c'est qu'il fallait vraiment passer dans une petite fissure, à telle enseigne que ce sont essentiellement des femmes, parce qu'elles sont plus minces que les hommes, qui ont pu pénétrer, et ensuite, il a fallu recruter des paléanthropologues femmes, parce que de gabarits moins importants, pour aller chercher, quand même, ces fossiles, une quinzaine d'individus concentrés, c'est exceptionnel. Et là, évidemment, on ne tombe pas là-dessus par hasard, donc il fallait des gens connaissant bien ces régions et leur géologie. On a un tweet de V de Montfort qui ne va peut-être pas vous plaire. On trouve tout le temps un nouveau premier homme, n'y aurait-il pas une course commerciale entre chercheurs ? Il n'y a pas une petite compète, là, qui se... Ouais, depuis la découverte de Lucie, on est quand même assez bons avec les médias, merci à vous d'ailleurs. Je rappelle que le nom de Lucie vient de la chanson d'Ebitos. Oui, bien sûr, il y a toujours des effets d'annonce, mais en l'occurrence, on a affaire à des questions complexes et à de vraies découvertes fondamentales. Donc ça ne change pas tout, mais ça reprécise les jours, soyons très clairs. Ça ne change pas tout, ça fixe un peu mieux le tableau sur cette question-là. Ce sont des ossements qui ont été retrouvés, évidemment. Qu'est-ce que vous allez en faire maintenant ? Est-ce que le public va les voir ? Est-ce que vous allez les décortiquer ? On voit une image, on met sur Twitter avec le hashtag Amatin, est-ce que ce visage qu'on a reconstitué, il est crédible ? Il est fiable ? Oui, il est crédible maintenant, quelle était exactement la couleur de la peau, la longueur des cheveux, pour discuter. Mais en tout cas, depuis plus de 30 ans, on sait très bien faire des reconstitutions, donc de la physionomie de ces fossiles à travers les ossements. Donc là, les études sont très claires, c'est absolument bien calé. Par ailleurs, maintenant, on a quand même une étude exceptionnelle. Lucie est une mascotte extraordinaire, trouvée en 1974. Pourquoi est-elle aussi importante ? Eh bien, comme on le sait aujourd'hui, on a plusieurs espèces qui se baladaient en même temps, à la même époque. Donc quand vous avez un bout de crâne d'un côté, un fémur de l'autre, pas évident de savoir que ça appartient au même individu et à la même espèce. Là, on a 15 individus, hommes, femmes, enfants. C'est-à-dire, on peut travailler au niveau d'une population. Donc on va pouvoir bien étudier la morphologie, on peut préciser certains aspects de la morphologie de ce premier homme, Naledi. Mais par ailleurs, on va pouvoir connaître un peu la variation des populations, différence entre les mâles, les femelles, les enfants, et leur période de vie. Est-ce qu'ils vivaient longtemps, pas leur régime alimentaire ? Vous avez la mallette complète, en quelque sorte. Là, c'est exceptionnel, absolument. Est-ce qu'on a une chance de trouver une trace ADN sur ces ossements ? Non, parce que l'ADN est une molécule très fragile, comme vous le savez, et c'est pour cette raison que les études ADN, pour l'instant, sont limitées à des hommes récents, notamment de Néandertal ou de notre espèce, qui sont dans de hautes latitudes, donc l'Europe ou, par exemple, la Russie, notamment. Par contre, dans les pays chauds, l'ADN se détériore, donc dans l'état actuel des choses, on a un problème technique. Dernière question, qu'est-ce que vous ressentez, vous, le paléo-anthropologue, quand il y a une découverte pareille ? Ça montre que nous sommes une discipline extrêmement vive, que c'est une question universelle, et là, il y a quand même quelque chose. Cet homo n'allait dit, un petit cerveau, mais par ses jambes et ses pieds, il a une bipédie, donc une marche déjà très proche de l'anneau. C'est combien il mesurait, à peu près, ou pas encore ? Oui, autour d'un mètre cinquante, ce qui est déjà tout à fait... Il pourrait faire du basket pour l'époque, c'était respectable. Mais il a un petit cerveau, il a les hauts des membres encore, qui sont habitués à se déplacer dans les arbres, mais il y a quelque chose d'exceptionnel. Ces quinze squelettes ne sont pas arrivés, apportés par des carnivores, ni arrivés par un flot d'un torrent qui les aurait accumulés. Non, on aurait peut-être une première chapelle ardente, en quelque sorte, un comportement typiquement humain, au sens des philosophes, où on se préoccupait des morts. Donc à confirmer, mais ça, ça vaudrait que ça fait remonter à deux millions d'années des comportements que l'on croyait, pour l'instant, récents, mais qui sont tout à fait humains. Je crois que vous allez revenir nous voir, parce qu'il y en a des choses que vous allez découvrir encore dans les semaines, les mois et les années qui viennent. Merci Pascal Pic, en tout cas, d'être venu en direct sur Europe ce matin. Je vous laisse filer, parce que vous êtes à l'espace Darwin, Écosystème de Bordeaux, toute la journée, à une conférence sur l'océan, la biodiversité, dans le cadre de la COP21, avec notamment Hubert Rive. C'est donc à Bordeaux, et c'est gratuit. Merci et bonne journée à vous.